Sur le site de ce grand débat, un million déjà de contributions, c'est beaucoup. Alors comment les résumer pour que le gouvernement en tienne compte ? Une entreprise, quoi m'a été désignée ? Et Rémi Ing s'est penché sur ce travail colossal qui l'attend. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin. Des centaines de milliers de messages, des millions de mots, un travail d'analyse de titan. Pour la première étape, un ordinateur va analyser les textes, repérer les mots-clés, pour résumer les thématiques abordées. Donc là on voit tout de suite que le logiciel a reconnu l'électricité de France. Il parlait de chèques énergie, d'évasion fiscale, du prix des carburants, de l'environnement. Ce qui n'empêche pas une intervention humaine. Christian Langevin est le directeur général de la société QAM. Il y a des choses que le logiciel ne peut pas avoir reconnues. Donc la phase de validation humaine, c'est de regarder effectivement ce qui peut sembler inconnu et d'améliorer effectivement le logiciel pour traiter ces cas particuliers. Humains et ordinateurs, main dans la main, pour une raison simple. L'utilisation de technologies avancées permet de traiter l'ensemble des contributions, ce qui serait impossible par les humains dans les délais demandés. Et les délais sont très courts. La restitution publique est prévue deux semaines seulement après la fin du débat. Patrick Droumagué collecte les données, les vérifie, voit donc passer des centaines de messages. Et il prend soin de les respecter à la lettre. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'assez inédit aussi, parce qu'on n'a pas fait ça de paix, la révolution. Je ressens une certaine fierté à contribuer à l'amélioration, j'espère, de la société future. Enfin, dernière étape, c'est l'Institut de sondage Opinion Way qui publiera une synthèse à partir notamment de ces données récoltées par la société QAM.